Salut et bienvenue sur la chaîne des Aventurières, l'endroit où tu mets ton énergie au service de tes ambitions et pas de tes peurs. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est une des bases, un des fondements du coaching, qui est pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à avoir des choses qui sont évidentes. Alors tu penses peut-être pas à toi, tu penses peut-être à d'autres gens en te disant « Putain mais c'est évident, c'est quoi son problème, je le vois, tout le monde lui dit et pourtant cette personne ne change pas. » Ça va être le cas par exemple quand tu as des personnes qui vont se plaindre ou qui vont exprimer un mécontentement pendant des années, des mois sur le même sujet. Genre « Ah là là, mais je ne comprends pas, je ne suis pas du tout en forme physiquement. » Et puis tu te dis « Bah fais du sport et mange plus équilibrée, je ne sais pas, par exemple, ça serait une bonne idée. » Et les gens ne le font pas. Et tu te dis « Mais putain, pourquoi c'est évident ? » C'est comme si la personne était complètement déconnectée entre une solution qui paraît évidente de l'extérieur et ce qui se passe dans sa vie. Et c'est aussi ce qui se passe pour nos propres talents. C'est-à-dire qu'on peut avoir l'impression de l'intérieur de ne pas avoir de talent ou que ce qu'on sait faire est vraiment un truc que tout le monde est capable de faire. Et ça peut même être très difficile, même quand on nous le dit, de réaliser qu'on a vraiment un talent ou qu'on a un appétit, un plaisir pour quelque chose en particulier. On a tendance à négliger ça parce qu'on se dit « Bah non, mais franchement, tout le monde fait la même chose, tout le monde est capable de faire la même chose. » Et c'est vraiment une conviction intérieure de « Tout le monde fonctionne comme moi, ce que je fais n'a rien d'exceptionnel. » On voit l'exceptionnel chez les autres parce que c'est ce qu'on ne voit pas chez nous, mais on ne le voit pas chez nous. Alors qu'est-ce qui se passe en fait et pourquoi est-ce que parfois on a du mal à mettre le doigt sur des évidences et pourquoi est-ce que du coup le coaching fonctionne d'une façon différente pour mettre le doigt là-dessus, pour nous faire prendre conscience de ça ? En fait, il y a comme une partie de notre cerveau, de notre fonctionnement qui nous permet d'automatiser un certain nombre de choses, qui nous permet de créer du connu parce que sinon ça serait juste hyper stressant d'évoluer dans un monde où les règles se réinventeraient en permanence, on n'arriverait à créer aucune boîte, aucune case, à rien anticiper du tout. C'est ce qui se passe par exemple quand on crée des habitudes, donc quand on se lave les dents depuis qu'on est tout petit, on n'a pas vraiment besoin d'y penser, c'est un truc qu'on fait tout seul, c'est tellement ancré qu'on n'est pas en train de se demander tous les soirs « est-ce que je le fais, est-ce que je ne le fais pas ? » Si tu te demandes tous les soirs si tu dois le faire, tu dois le faire. Le truc, c'est que ce même mode de fonctionnement qui nous permet de créer du connu, c'est un mode de fonctionnement qui va mettre des évidences, qui va nous cacher nos évidences. Je m'explique. Par exemple, on va dire que tu essayes d'apprendre quelque chose de nouveau et tu ne vas pas y arriver du premier coup. Et donc du coup, ça va créer une boîte dans ta tête. « Ah, tu es nul à ce truc-là, tu n'as pas de talent particulier, tu n'as aucun moyen de montrer que tu es supérieur à ce truc-là. » Ça crée du connu qui est la case « je suis un peu nul à ce truc-là. » Alors que si tu regardes objectivement l'expérience, tu vas voir quelque chose de différent. Tu vas peut-être voir, je n'en sais rien, je vais prendre l'exemple du tennis, tu vas taper une balle, tu peux te dire « la vache, je suis vraiment nulle » et tu te rends compte que si tu renforces ce discours-là, tu vas vraiment devenir de plus en plus nulle et ça va être hyper dur de continuer même à jouer parce que tu es en train de t'auto-descendre et de te dire « c'est évident, ça devrait être évident aux yeux de tout le monde que je suis vraiment une merde au tennis, ça n'a rien que je continue. » A l'inverse, si tu te places dans un regard d'observation qui est une autre partie de toi, une partie de toi qui sert à créer des choses nouvelles, qui sert à gérer de l'imprévu, qui sert aussi à regarder les choses, on va dire, vivre une expérience sans s'en extraire et la juger, la mettre dans une case, finalement tu vas pouvoir observer « tiens, quand je tape la balle comme ça, elle part très haut, quand je tape la balle comme ça, elle va dans le filet. » Et puis cette observation, elle va t'amener petit à petit à corriger des choses parce que tu sais très bien que ton but, c'est que la balle, elle passe au-dessus du filet et qu'elle aille dans tel carré, tu connais les règles du tennis. Cette façon de fonctionner, cette distinction entre les deux modes de fonctionnement, elle est hyper précieuse parce qu'elle va te permettre, avec une personne extérieure ou des fois toute seule, de t'extraire de toutes les cases de jugement, de tous ces morceaux de connu que tu as recréés et d'aller regarder les choses beaucoup plus en observation, avec une observation bienveillante, une observation calme. Et derrière ça, tu vas voir des choses qui te semblaient évidentes. Alors ce mécanisme, tu peux le voir en action, tu peux le voir en action quand il se répète un comportement que tu ne veux pas, tu peux le voir en action aussi quand tu as l'impression d'avoir aucun talent et que des gens te disent « mais pas du tout, tu fais des trucs super bien et toi tu n'arrives pas à les voir ». Voilà, tout ce qui se cache derrière cette façon qu'on a de fonctionner, c'est comme une espèce de routine, c'est comme si c'était une habitude que tu avais prise de voir les choses de cette façon-là. Et donc c'est pour ça que parfois tu peux le faire tout seul et puis parfois ça aide d'avoir quelqu'un qui t'aide à prendre un peu de recul, activer la partie de ton cerveau qui observe les choses et qui est capable de créer de la nouveauté, de gérer de la nouveauté et de l'imprévu. Et cette partie-là en fait, elle va regarder les choses sous un œil nouveau et elle va peut-être te permettre d'accéder à une nouvelle connaissance de toi, à une nouvelle vision de certains obstacles ou à une nouvelle vision de certains talents que tu as. Et c'est en allant chercher, en collaborant avec cette partie-là, que finalement en coaching ça nous permet d'avancer sur des points et de sortir des choses très intéressantes. Je vais te donner un exemple concret. Je travaillais avec une cliente il n'y a pas très longtemps sur un projet de promotion. En fait, on lui a proposé une promotion qui était super chouette pour elle et elle se sentait complètement perdue. Et les cases créées pour elle, c'était que c'était lié à son syndrome de l'imposteur, que c'était encore une manifestation, le fait qu'elle ne se sentait pas à la hauteur, etc. Et donc on a creusé, on a travaillé autour de ça. Et ce qui était super intéressant, c'est qu'au bout d'un moment, on a réussi à prendre un pas en arrière et à se rendre compte que elle n'avait pas les bons éléments, en fait. Elle y avait plein d'inconnus dans cette promotion. Il y avait plein de choses qui étaient vraiment en point d'interrogation et qui étaient des choses cruciales à savoir. Notamment le salaire, les futures conditions de travail, le fait de... qu'est-ce qu'ils allaient lui permettre de faire pour changer d'entreprise, parce que du coup c'était dans une nouvelle entreprise. Bref, toutes ces choses-là qui étaient très importantes pour elle et qui permettaient vraiment de prendre une décision informée, finalement elle ne les avait pas. Mais elle ne s'en était pas rendue compte, cette évidence qui lui manquait des éléments très factuels n'était pas présente, parce qu'elle était tout de suite prise dans une habitude de penser « Ah mais je suis toujours en train de me s'abéter, ah mais c'est pas possible, dès qu'on me propose quelque chose de chouette, je fais machinariat, etc. » Donc c'est pour vous montrer que nos évidences ne sont pas seulement sur des choses, des problèmes qu'on n'arrive pas à identifier, ou des solutions qu'on n'arrive pas à identifier, mais parfois ça nous cache vraiment... C'est l'arbre qui cache la forêt, quoi. On est en train de tellement se concentrer sur la façon dont on a l'habitude de réfléchir, qu'on ne voit pas finalement qu'il nous manque quelque chose de très concret et qui nous permettrait d'avoir beaucoup de clarté pour prendre une décision. Et vous remarquerez que, ben voilà, quand on grandit, on se crée tout un tas d'évidence sur nous. On a des idées reçues sur qui on est, on a des idées reçues sur les façons dont on fonctionne, qui sont parfois liées à la réalité, mais qui sont parfois aussi liées à des événements particuliers qui nous sont arrivés et dont on a tiré une règle éternelle. Et donc c'est intéressant de faire ce travail, de prendre un pas en arrière et de se remettre un peu dans un état. Moi, ce que j'aime bien là-dedans, c'est qu'il y a quelque chose de très enfantin, de très émerveillé, un état d'observation et de « waouh, les choses ne sont pas du tout ce que je pensais qu'elles étaient en fait ». Et c'est cet état-là qui nous permet aussi de trouver des solutions créatives et d'arriver avec de nouvelles façons de voir les choses. Moi, c'est une partie que j'adore évidemment dans le travail avec mes clientes, mais que j'adore aussi chez moi, c'est le fait d'avoir la possibilité chez les humains de changer de point de vue, d'ouvrir de nouveaux espaces, de nouveaux horizons et de voir la vie différemment. Donc voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. J'aimerais bien savoir si vous observez ce mouvement entre une partie du coup de votre fonctionnement qui crée du connu et qui crée des cases, qui est très pratique pour tout un tas de choses, et une partie de vous, est-ce que vous arrivez à observer la différence entre les fois où justement vous êtes dans cette partie qui veut savoir, qui veut connaître, qui veut maîtriser, et cette partie autre qui est beaucoup plus dans l'observation, dans l'émerveillement et aussi dans la curiosité de créer des solutions nouvelles. Voilà, partagez ça dans les commentaires si vous voyez ces deux modes de fonctionnement. Et en attendant, pour rejoindre les aventurières, rien de plus simple, il suffit de s'abonner à la chaîne avec le bouton qui est dû apparaître quelque part sur cet écran, ou encore mieux, de rejoindre les love notes pour recevoir non seulement ces vidéos, mais aussi les messages que j'écris spécialement pour les aventurières dans votre boîte mail. L'adresse est en dessous, dans la description de la vidéo. Et je vous dis à bientôt sur la chaîne des aventurières.